... Le plaisir est nôtre ce soir de vous savoir ce coach est fidèle à cette émission qui du jour le jour vous taille, vous force un caractère dans le domaine du coaching. Notre invité maison, c'est Jude Ferry Stipangoui. En tout cas, je ne cesserai de le présenter. Quand on parle de coach là, c'est lui, je connais. Bonsoir coach, déjà il est en éclat, comment vous parlez-vous ? Bonsoir madame, très bien, très bien. Très bien, alors le plaisir est mien encore de savoir que vous allez bien, coach. Alors je profite toujours de ce moment de coaching là, cet instant, 10 minutes de coaching avec notre coach international parce que oui, il est consultable partout, que ce soit au Gabon, au Cameroun, beaucoup de gens le consultent. Bon, c'est un peu de publicité. Brésil même, voilà. J'ai dit international, alors coach, c'était un petit coup de pub pour vous. Merci beaucoup. Vous le méritez bien. Merci. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment sortir de la routine. Moi, j'ai commencé à sortir de la routine parce que la pub comme ça avant l'émission, ça n'existe pas. Alors, comme je l'ai dit, nous sortons déjà de notre routine parce que comme vous savez, dans ma contribution, votre émission de coaching, ça ne démarre pas comme ça. Alors nous parlons, entrons donc dans le vif de notre sujet puisque le temps nous est vraiment compté. Pourquoi est-il essentiel de sortir de sa routine? Bien, merci madame. Déjà, vous voyez que la routine au cours de notre émission n'est pas l'heure du jour. Nous innovons, nous changeons tout le temps et merci déjà de ce que vous avez fait, montre de cela. Alors, personne au monde, alors personne ne peut aimer vivre dans la routine. La routine, c'est une ruine. La routine, elle dérange. La routine, elle fatigue. Elle rend malade. La première question qui va sauter tout de suite des lèvres des uns et des autres, c'est mais comment sortir de la routine? Alors, le plus simplement possible et le tout premier élément que l'on peut mettre à la disposition de celui qui est attentif déjà tout de suite, c'est de lui demander de décider. Parce que toute chose passe par un pouvoir, le pouvoir qu'on appelle le pouvoir de la décision, le pouvoir de décider. C'est ce pouvoir qui active tout le reste. Déjà, quelqu'un qui fait de la routine, qui est dans la routine, c'est quelqu'un qui a des problèmes avec lui-même. Comment ça, coach? Si je prends le cas d'un entrepreneur, quelqu'un qui fait son business, chaque matin, il ouvre sa boutique, il fait ses ventes, finit, le soir il ferme et il est là, il fait ses bénéfices, ainsi de suite. En quoi faire cette routine-là? Parce que c'est une routine, tous les jours vous faites la même chose et en quoi ça peut être mauvais? Quelqu'un qui va à la boutique chaque jour, matin, soir, ainsi de suite, du 1er au 30, de janvier à décembre, cette routine-là tue à petit feu. Ce qui fait qu'il faut innover. Soit, si vous avez changé, vous avez cette année mis votre comptoir à gauche, l'année prochaine, il faut changer de côté. Qu'est-ce que sortir de sa routine voudrait dire dans le cadre professionnel, si on prend le cas d'un agent qui vient, qui va à son service tous les jours? Bien, ça marche, c'est valable dans tous les domaines, qu'il s'agit de ceux qui sont dans les entreprises, dans l'entrepreneuriat, le cas des salariés, les chefs d'entreprise. Il faut changer un certain nombre d'éléments. Cette année, vous avez travaillé avec, par exemple, des uniformes de couleur bleue, mais l'année prochaine, cherchez un peu l'orange ou le rouge, ainsi de suite. Si les agents étaient payés à, je dis n'importe quoi, juste au SMIG, mais l'année prochaine, il faut augmenter. Et ça fait que ça change même là-dedans. Et comme j'ai dit au départ que celui qui est dans la routine a des problèmes avec lui-même, il y a, en développement personnel, huit niveaux de perturbation dans la vie d'un être humain. Le premier niveau, c'est votre corps. Ça va de même, dans le même cadre de la routine. Parce que pour corriger cette routine-là, il faut entrer en contact avec ces huit niveaux de perturbation qui, une fois corrigés, peuvent apporter un changement. Donc le corps, ça c'est un premier niveau qu'il faut corriger. Il faut qu'il soit entretenu, il faut qu'il soit considéré. Il y a des gens qui apprécient les corps des autres, les images des autres, les silhouettes des autres, les teints des autres. Mais quand vous appréciez le teint de l'autre, vous dites à votre propre corps que je te hais, je te déteste. Et vous voulez que ce corps-là vous rende, vous soyez à votre disposition. Mais non, ce n'est pas mauvais d'apprécier. Non, je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais quand vous appréciez l'autre, même le bon Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. D'abord toi-même, d'abord vous-même et avant l'autre. T'approcher comme toi-même. Donc d'abord, je dois m'aimer trop et quand ça déborde, je peux vous aimer. Mais je ne peux pas vous aimer avant que ça déborde chez moi. Bref, c'était juste une parenthèse. Le deuxième niveau, le deuxième niveau de perturbation, c'est l'identité. Quand vous vous connaissez, vous savez que vous n'êtes pas n'importe qui, comme vous d'ailleurs, comme moi. Je ne suis pas n'importe qui, mais je n'ai pas droit à n'importe quoi. Et vous devez innover parce que vous... Vous exigez la qualité, vous exigez le meilleur. Vous exigez le meilleur et vous serez dans le meilleur chaque jour. C'est de l'innovation, vous ne serez pas dans la routine. Le troisième niveau, ce sont les convictions. Les convictions, quand vous avez des convictions qui ont vieilli, vous serez dans la routine. Il faut innover, il faut sortir de la routine des convictions, des croyances. Vous croyez que, pour que vous soyez à l'aise, il faut qu'un parent de votre famille, un membre de votre famille soit nommé ministre. C'est une conviction, on appelle ça des convictions qui bloquent. Ça vous bloque. Donc, aussi longtemps, puisque vous le croyez, aussi longtemps que vous n'aurez personne au gouvernement, vous ne pourrez rien faire. C'est une mauvaise conviction qui vous bloque. Et ensuite, vous avez aussi le comportement, un autre niveau de perturbation. Votre comportement doit aller de pair avec ce à quoi vous vous attendez. Mais il y a des gens qui attendent quelque chose et ils se comportent d'une autre façon. Bon, vous voulez avancer, mais vous êtes toujours avec les gens qui ne veulent pas avancer. Ça n'a pas de sens. Il faut corriger ce niveau-là. Vous voulez avancer, ok. Côtoyez les gens qui ont déjà fait l'expérience de l'avancement et vous verrez que vous avancerez. Aussi longtemps que vous serez avec ceux qui n'avancent pas, vous ne saurez pas à quel moment la routine s'est cassée. Ou la corne, la routine s'est cassée. Le dernier, non, l'avant-dernier, sinon le sixième, c'est l'environnement. Vous voulez changer d'environnement, vous voulez changer de routine, changer d'environnement. Je vous ai parlé de nos maisons. Vous voulez, par exemple, changer de sommeil ou la forme de votre sommeil. Attendez, il y a trois ans que votre lit est toujours tel qu'il a été placé le jour où vous avez intégré cette maison. Vous changez la disposition de votre lit. Je sais que vous procurez le même bien qu'au début. Voilà, c'est ça la routine. Mais le jour où vous changerez la disposition de ce lit, vous verrez que vous dormirez autrement. Et donc, l'avant-dernier, c'est le regard des autres. Comment est-ce que les autres vous regardent souvent ? Ça domine, ça influe sur votre vécu. Alors, quand vous savez que les gens vous regardent toujours comme un pauvre type, comme une personne dépourvue, je ne sais de quoi, à ce moment-là, vous devez faire attention au regard des autres. Si quelqu'un vous considère comme un rien, mais ne le visitez plus ou diminuez la fréquence de vos visitations parce qu'au fur et à mesure qu'il vous regarde, tel qu'il vous regarde souvent, ça a de l'influence sur vous. Et le dernier niveau, mais alors c'est lui qui vient clore, c'est la relation avec le maître de toute chose, le maître de l'univers, le grand architecte, le bon Dieu. Pour que la routine ne soit pas un élément bloquant, il faut entretenir une bonne relation avec le maître de l'univers parce que c'est lui qui innove tout le temps. C'est lui qui est, voilà, c'est lui le maître de toute chose. Il sait que ça, aujourd'hui, c'est bon, ça, ce n'est pas bon demain. Voilà, les huit niveaux. En tout cas, coach, j'aimerais bien vous garder encore sur ce plateau pour vous poser plein, plein de questions. Mais cette fois-ci, on ne va pas échapper à la règle de la routine qui voudrait qu'on arrête notre émission, malheureusement. Oui, on ne va pas continuer à écouter le coach. Il faut qu'il y ait un autre son de cloche. Bien sûr, vous l'avez compris, c'est donc la fin de notre entretien. Merci d'avoir répondu présent ce soir. Merci, madame. Merci. Voilà, chers invités, chers téléspectateurs, chers internautes, voilà, vous l'avez suivi avec bravoure, le coach Tipangoï, alias Madiba, était sur ce plateau pour nous parler donc de comment sortir de sa routine. Je vous fixe rendez-vous pour très prochainement sur la même chaîne Lux TV International et aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos émissions. À bientôt.